Monsieur le Prénom étudiant Jean-Yaté, ce n'est pas le procès de l'époque, c'est le procès de l'œuf des personnes, d'être officie, d'être là, qui pendant une période, ont failli à leur devoir, ont promis des crimes, des violations graves de lois humains, et pour lesquelles ont été très soigneuses, nous avons la terre devant votre vie séminaire. Ces personnes-là se sont bien réveillées, beaucoup d'Abo, beaucoup d'Yon-Roussou, Fopana-Ou-Bacar, Yaouk, Akum, Kouroua, Adé, Jean-Louis, etc. Parmi eux, les six premiers sont pour signes pour violation de consignes, application 47 et de code protégénale. Je vais voir pour tout le monde revenir pour signes. La violation de consignes, telle qu'elle est définie par l'application de la réunité de code protégénale, revient deux choses. D'abord, le consigne général et le consigne particulier. Le consigne vous rend, c'est un peu comme un état d'âme, une façon d'effet, une façon d'être des sous-militaires. Le consigne général n'a pas besoin d'être écrit. Le consigne général n'a pas besoin d'être écrit. Lorsque on dit par exemple qu'un militaire doit aider une personne en détresse, il n'a pas écrit quelque part. On n'a pas besoin non plus, comme le disait un d'entre eux ici, que ce soit son chef qui vous appelle à obéir à une consigne. Le président a obéir qu'on l'a vu ici. Le chef a fallu à la télé lui-même. On demandait à tous les militaires des ralliés. Alors, M. Rousseau, il dit lui, quand votre président a pris l'impression de savoir pourquoi il n'a pas fait, il a dit donc, parce que mon chef n'arrive. Autant, vous savez très bien que la télé lui-même aussi, qui est général, parce qu'il est passé à la télé, c'est parce que moi sur les gens, j'ai dit qu'elle est publique. Le tribunal arrive à appeler, vous avez besoin que votre chef, vous le dire, vous êtes officier. Un officier, c'est important. Parce que dans l'armée, il y a trois qu'a fait vous déterrer. Un officier, le sous-officier, c'est la vérité du vent. Un officier, c'est une personne d'encadrement. C'est un peu comme les ingénieurs, comme les administrateurs, l'organisation publique. Les sous-officiers sont les agents d'application et les soldats sont les agents d'exécution. On peut comprendre qu'un agent d'application ou d'exécution peut attendre lors d'un chef. C'est pour ça qu'ils ne sont pas là. Parce qu'il y a beaucoup, il y a plusieurs, tous les agents d'exécution, c'est-à-dire les soldats, et les agents d'application, c'est-à-dire les sous-officiers, qui n'ont pu être poursuivis. Parce qu'ils ont également vu des consignes. Ils estiment qu'ils ne sont pas des officiers, qu'ils avourent à recevoir un ordre. Et les officiers, non, ils n'ont pas besoin de recevoir un ordre. La violation des consignes sont d'offres vulnérables. Alors, ces consignes sont des messages verbaux, sont des messages écrits, ce n'est pas des messages de bouche à roue. Il n'y a donc pas besoin de les communiquer individuellement à tous les 10 000 ou 10 000. Je ne vous dirai pas ici combien sont les militaires, les gendarmes ici, pour les raisons de s'écrète. Je ne vous dirai pas à tous les militaires. Voici les messages que le président de l'Afrique a portés verbaux. La télévision suffisait. Les messages, la vidéo suffisait pour que toutes ces personnes-là ravissent. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne vous dis pas de révéler. L'exemple des sujets, c'est le sota, monsieur Koukunion, monsieur Nyaure, monsieur Obugado, monsieur Papadou, monsieur Yahu, c'est un nombre du bon frère. C'est vraiment le premier majeur Nyaure, qui était l'un des responsables du PC à Adal. Il a décoré des membres sous le président, c'est le général Tassératzé qui a arrangé le ralliement. C'est lui qui a arrangé le ralliement. Donc, il a réconnu ce qui fait tout le rapport au ralliement. Nous avons reçu le ralliement. Cela a été d'autres pays qui n'ont pas reçu. Le gouvernement a dit que nous avons reçu l'ordre de l'ordre, mais il n'a pas été réveillé. Il aurait été soit réveillé comment ? Donc on ne vous est pas réveillé, parce que l'ordre n'a pas été réveillé. Il a bien reçu l'ordre. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Considérer les textes. Ce sont des gens qui, depuis la proclamation de l'Évita, peut-être pour la fin, la proclamation qui a vu l'accession des présidents à la salle d'entrée au pouvoir, il ne voulait rien entendre. Au début, le 4 décembre, le 11 avril, où l'ancien président a été arrêté, ils n'ont fait qu'à leur texte. Ils n'ont fait qu'à leur texte. Aucune régulation n'a été respectée, aucune fonction n'a été respectée. Tout ce qu'on leur disait, c'était rien du tout. Ils faisaient comme si c'était comme avant, comme s'ils étaient tous les anciens régions, bien ce qu'ils voulaient, bien ce qu'ils attendaient. Ils n'ont pas voulu oublier à un seul autre. Certains disaient, démoniaux, finalement, nous avons fait partie du cordon qui a sécurisé tel ou tel endroit. Mais c'est par obligation, c'est parce qu'ils étaient obligés, ils ne le voulaient pas, ils n'ont jamais voulu attendre raison, ils n'ont jamais voulu accepter qu'il y ait un changement de pouvoir. Au beau gâteau, il était commandant de la légion mobile. Il a déclaré démoniaux qu'il a mis ses hommes à la disposition de l'état-major. Il a dit que ça allait très bien. À ce moment-là, l'état-major avec qui, à qui il a mis ses hommes-là, n'était plus légitime, n'était même plus légal. Ça a quel élément l'état-major, ça a quelle autorité de l'état-major il a mis ses hommes ? Il n'a pas dit. Il a fait depuis le 4 décembre qu'on l'a fait et fait le nouveau président de la Côte d'Ivoire. Et il a révis ses hommes à qui ? Alors ces régions qui puissent mater, pour qu'ils puissent mater les marchés fascistes. Le courant de l'Union aussi, également pour suger pour violation de consigne. C'était le commande de l'état-major de Yopougon. Ils ont mis également un champ de PC à Paris, 8 mars, 8 mars, 8 mars. C'est ce que vous avez ici. Il a dit que sa mission était de maintenir et rétablir l'ordre. Donc comment ? Ça va être très bien qu'à Yopougon, ça va être très bien avec nous, qu'elle était n'est pas d'âme, n'est pas d'esprit également, des gens de Yopougon. Il a raté ce que c'est pour la milice. C'est ça, ces milices-là, c'est tout pour nous, pour au plein, pour créer la terreur dans cette patrie à la capitale. Monsieur le patronat Boacar, il a dit ici, « Moi j'ai eu connaissance de l'ordre de l'aliment, mais je n'ai pas voulu l'allier. » « Alors, vous me direz, ça, ça veut dire quoi ? » « C'est quelqu'un qui ne veut pas l'ordre de l'aliment. » « Moi je ne veux pas l'ordre de l'aliment. » On appelle ça du laçon de consigne, si vous ne le savez pas. Monsieur Yau Koku Khan Rouz, également poursuivit le président pour la combustion de consigne. Lui là, ce n'est pas le militair, c'est le commerçant. Il vende des chiens. Mais la combustion de consigne pour lui, se développe deux caractères. D'abord, la communication de la FI 42, le code d'abattention militaire. Il prévoit qu'aucun militaire n'aura des activités lucratives commerciales, c'est-à-dire la politique. Il n'a pas de l'argent. En dehors, les activités intellectuelles, comme la vente de livres, ou un objet d'art. Il ne vende pas de chemin à l'extérieur. C'est à l'intérieur d'un criminel qui vend. Également, il a déclaré devant vous, Monsieur le Président, que son ancien patron, c'est-à-dire l'ancien ministre de la Défense, lui a dit qu'il voulait faire une rédition à l'ONESI. Il a signé l'accord pour faire une rédition à l'ONESI. Il a dit ici. Alors, si notre ancien patron, qui a le droit de la Défense, c'est pas le ministre, c'est pas le ministre d'Espoir, c'est le droit de la Défense, il dit qu'il prévoit de faire une rédition à l'ONESI, au lieu de la guerre est terminée. Alors, vous faites croire, les corps de la mairie encore, alors que votre sommet a dit que la guerre est terminée. Il s'est rendu à l'ONESI de la mairie pour continuer le combat. Il a arrêté parce qu'il n'y avait plus rien à lui donner, sinon il continuait le combat. C'est le droit de ce chien. La deuxième activité, c'est de préparer le combat. Finalement, comme il n'y a plus de provisions, on ne le ravitaille plus. Il a arrêté et il est revenu, il venait. Capitaine Sakanoko Mori, Roland-François Nguyen, le Sécorce, ce sont des hommes forts de Sécorce. Avant et après, la nouvelle autorité n'a fait que terroriser l'agence militaire, c'est la militaire intérieure. Et pendant la durée de cette phase, entre le 4 et le 11 avril, où le président, l'ancien président, c'est le président du président, alors que c'était lui qui était le président de vous. Pendant tout ce temps, le Sécorce a maté, maté, maté et maté, les civils. Même la militaire, il suffisait que vous ne vous soyez pas d'accord, que vous ne vous l'aviez pas, il suffisait que vous ne vous soyez pas d'accord avec le nouveau régime pour que le Sécorce soit encore. Et ça, c'était le travail. Il a dit, et lui, il ne répondait que « Désol, vous êtes officier, un officier n'est pas des hommes qui sont debout, et surtout là, ces hommes sont manifestement debout. » Sur le président, voilà donc 6 personnes, qui ont donné des hommes de l'exposé, qui ont donné une question du nom de la conscience. Il leur faut, d'une façon intentionnelle, tout ce qui s'arrête, c'est vrai, par lui, on disait « On a reçu les consignes, d'autres disaient « On a reçu, on a reçu, on ne s'est pas exécuté. » Donc le caractère intentionnel de l'exposé n'est pas l'ordre, comme nous, le président, c'est le gouvernement du Président. Il savait très bien que les gens étaient clairs, les consignes étaient clairs, même s'ils n'avaient pas reçu les consignes. Il avait très bien qu'il y avait un nouveau président de la République. Mais est-ce que Sébastien ne les arrangerait pas ? Ça, c'est eux qui sont les trois à cette question. Le moi, je dis M. le Président, ils n'ont pas suivi les consignes que l'on a racontées. Les consignes étaient générales. Certaines étaient particulières pour certaines catégories officielles, qui avaient une certaine technicité, c'était particulier. Mais les façon générale, les consignes, je me répète, étaient générales, c'est public. Le Président de la République était venu à la télé pour dire « Je vous demande des ralliés ». Il n'y a pas que lui. Ils l'ont dit que c'est le même chef. Ça s'est raté. Je leur avais dit que c'est rien, il faudrait du voir. Il y a certaines personnes qui ont changé les présidents de la République. C'est ce que ça voulait dire. Vous savez, ce n'est pas leur affaire. Ils continuent à sévir, à mater, à faire quoi que ce soit, comme si rien n'était. C'est cela, la violation du Conseil. Et cette violation du Conseil est impressionnelle. Et puisque le Président, pas à l'adresse à l'adresse à l'adresse du code pénal, je vais dire, s'il vous plaît, il n'y a aucune conscience qu'il a été concernant ces six personnes, à savoir à Nyaolé, Oguou, Poucouyon, Koupaga, Abouaka, Yahuapuquan et Sakano-Komori. Il a déclaré coupable de l'état de déaction du Conseil, mais m'a dit dans la prévention, et dit dans la compte de ces six personnes-là, nous réellons, on appelle les transignants de prison ferme. Et nous avons été concernant ces six personnes. Monsieur Abbéie, le commandant Abbéie Jean Noël, Jésus, le Président, lui, l'aspect d'un objectif est mythomatique. Parce qu'il a menti, c'est toute la ligne devant nous. Il menti complètement aussi. Monsieur Abbéie, il a conçu devant le droit de vie tribunal, l'obligation du Conseil, mais surtout l'obligation à l'étranger. L'organisation du Conseil, je ne vais pas m'attraper d'ici, monsieur le Président, parce que nous, nous la reconnaissons ici. Il y a beaucoup de choses qu'il a fait avec ses collègues. Il n'a pas accepté les consignes. Il a continué comme si d'il y en était, bombardé les marchés, allé ravitailler à Bobo, ses coéquipiers qui étaient à Bobo, alors que lors des faits tournés, il n'est plus sûr des anciennes autorités. Il n'a pas reconnu ça, c'est l'autorité. Pourquoi vous vous pensez-moi quand l'officier, on vous dit des choses, qu'on doit dire juste aux soldats ? Que les soldats, on leur dit, je ne vais pas faire toutes ces choses. Ce n'est pas vous ! Quand l'officier est l'officier, ça réfléchit. Je ne dis pas que les soldats ne réfléchissent pas. Les soldats appliquent, par l'intétude, ce que l'officier applique, après avoir été pensé et aujourd'hui, par toutes ses activités, les ravitaillements, l'arbre, toutes ses activités de sécurisation, je ne sais pas qui, un pays, la France, il a dit ici, je vais tirer sur un cimetière. Je vais prendre, M. le Président, le M. le Président, pour les enfants, je vais prendre le foncement. Il est dit qu'un soldat, il va prendre le cimetière au cimetière. Qui habite dans un cimetière ? Qui habite dans un cimetière ? Qui habite dans un cimetière ? Je crois qu'un exemple répond, un instrument de se brille. C'est un cimetière, ce n'est pas un cimetière que vous avez tiré. Vous avez tiré sur les ravitaillements qui en sont bons. Alors, ce que j'ai dit, c'est une ravitaillement du Conseil. C'est un avéli. Comment c'est-à-dire la ravitaillation ? La ravitaillation, c'est le Président de l'HFF. « Si vous avez lu le cimetière, le ciel de mon âme, vous avez mis, dites-moi ce que c'est une ravitaillation. » Vous n'avez même pas à vous répondre, tout simplement, parce que Zouzama, dans la logique de ses mensonges, dans la logique de sa... de sa ville éthomaniaque, il a dit « Non, je suis allé à l'exil. » « Non, c'est pas de ça qu'il s'agissait. » Vous êtes à la... Pour que vous soyez allé à l'Ominoji pour vous plonger, pour que vous soyez allé à l'hôpital Val-de-Grâce, il y a toujours des pensines. « Non, je dirais plutôt sur l'autorisation qu'il vous a demandé. » Cette autorisation ne l'a pas eue. Et là, ça a été clair dans votre inscrit, M. le Président. Vous êtes allé au Ghana, il lui a demandé pour l'exil à qui ? Alors, c'est quoi ? L'exercion. Sauf au niveau de la consistance de l'inflation. On ne va pas leur dire de l'actualité, parce qu'il a déclaré, il a reconnu. Mais là où, il y a un problème, M. le Président, c'est sur l'érosion de cette réversion. Je ne vois pas l'érosion de l'exercion, mais il a reconnu. Vous êtes allé, mais je ne sais pas qu'on voulait être député pour lui. Mais non, je ne sais pas le cas. Vous êtes allé à l'érosion. Allez, t'en veux, je suis allé à l'érosion. Alors, là où on voulait mener le final en bateau, ce sont les raisons qui vont vous faire à l'érosion. Une superpédition de l'érosion, selon la médicule, allez dire que sa femme a un famille derrière, qu'il y a un petit voici la femme, dont le petit dos ont, les enfants de Watao, on va dire que nous voulons. C'est pas possible. Les enfants de Watao disent, comment vous pouvez compter, parce qu'ils ont été racontés des enfants. C'est-à-dire qu'ils ont dit ça. Qu'est-ce qui se passait dans cette réversion ? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prévus. Je vais vous aussi voir si nous ne pouvons pas fumer la tête parce qu'ils disent des choses comme ça aux présents du plan au-delà. Ils disent, là, à la limite, c'est comme d'apporter. Les enfants de Watao vont dire, nous sommes au conseil de Watao, et nous, le délit, je ne vais pas tolérer encore ce comportement. La parole est libre. Nous aurez le temps, nous ne sommes vraiment pas tolérés. nous rappelons qu'il n'y a pas tolérés. Il a avancé ses arguments. D'abord, la sécurité et les procédures. On se voit les procédures, il a dit, le commissaire de Watao, nous l'avons réveillé, il a dit, il nous a convoqué, il a dit, il a dit, il a dit, c'est maintenant ici qu'il a dit, il nous l'a convoqué à la Chambre 352. C'est à l'Urène, 353, à la Chambre 352. Vous voyez, c'est à l'arrière qui a dit, lui, mais, c'est à l'Urène, qui est 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 à l'Urène, ou qui est à l'Urène, C'est à l'Urène, on ne l'a pas, il est localisé, on ne l'a jamais convoqué, sur le président, à la Chambre 353. Nous nous avons comme, je me sens, je ne l'ai fait de moyenne, une défense, il n'a convoqué. Le commissaire, le moment à convoqué, il a dit, la pression. J'ai été à dire, M. le Président, que plusieurs officiers ont été convocés aux membres de l'Unité. Ils n'ont pas eu besoin d'écart, ils n'ont pas eu besoin de crédit. Ils se sont présentés, le cas, par exemple, de bien-être, qui a été entendu près de cinq fois dans la série différente, ils se sont revenus au féminin et revenus. Et lui, il s'en est tué. M. le Président, M. le Président, il voulait qu'on l'entende. Pour des raisons de sécurité, aucun m'attent. C'est normal que le petit roi, par exemple, le Résident, était le roi, le Caït. Donc je pense que la Vendôme, il a envie de l'apprendre alors qu'il se déplace de notre village. Le président de M. le Président, le président de M. le Président se déplace pour l'être en paix. Dans toutes les situations d'inégalité, il ne faut pas consommer. Il n'est pas consommer. Non, on a dit qu'il y a plusieurs fois eu à après au tribunal. Est-ce qu'on vous a suer quand vous êtes arrivés ? Vous pouvez poser la question tout à l'heure, vous avez parlé de commentaire, vous avez dit non. Bienvenue, salut à tous, vous avez dit non, vous a suez. On avance également, en faisant du tribunal, d'abord au tribunal, il y a eu, il y a eu, des polluants, des barrages, dont vous pouvez le dire. C'est le tribunal, il y avait 4 ans, il y a eu ce qui s'est passé. Donc ici, c'est le premier tribunal. Il y a un seul barrage, entre l'agro et le tribunal du Québec. C'est le premier barrage, c'est le premier barrage, c'est le premier barrage. C'est un barrage qui permet, c'est un barrage qui vient en face, les groupes en les solets bancaires. Et permettant, vous pouvez réguler la situation avec les sorties de l'équipe des pompiers, ça peut être un peu plus difficile de réguler cette situation que les contrôlés les gens. Il y a un barrage, il ne faut pas avoir ici le tribunal du Québec. C'est le premier barrage. Il y a un peu de bancaires. mais puis pour vous, c'est le premier barrage先案, le premier barrage qui envoie l'agré à Abessedani. Pour vous, vous pouvez lugarquerez le premier barrage, moi aussi le profond, si vous as ANS. « c'est le premier barragehstもう, le dernier barrage Becauseoh, causes eней, je sais, « Mais abeille, ce n'est pas l'autorème en fait, cette personne dit, « Non, c'est vrai, je me l'ai fait. » Mais si vous l'avez bien fait, vous l'avez expliquée de quoi ? Vous l'avez expliquée de bon, viens faire. À chaque question de vous l'avez bien fait, je vous l'ai bien fait, je vous l'ai bien fait. Et si vous l'avez bien fait, vous l'avez bien fait de quoi ? Matheau, l'autorité, les jouements. Les jouements, c'est tout les joueurs du baisse, j'appelais plus. Il y a un peu moins de courir le moins. Vous l'avez bien fait de quoi ? Vous l'avez bien fait de quoi ? Je vous le dis, monsieur le Président, que tous ces arguments, les arguments du corps, absolument faux, ils l'ont amené en bateau, parce qu'ils l'ont amené en bateau, ils ont conduit. Vous savez, c'est tellement bien fait de l'instruction, lui-même, de ce sacré qui s'est rendu compte, qu'il a menti. Vous savez qu'à honte, comme la créne d'un chien qui se retourne lorsqu'il a été bâti par un autre chien, il est venu chez lui, il n'avait rien à dire, parce que la menti, c'est toute la vie. Les enfants de l'Apareau, les enfants sont en train de causer. Vous avez quitté votre pays, votre prévoir. Ah, le bord du patron de jeune, parce qu'il y a un enfant de 15 ans, je n'ai pas 15 ans, j'ai dit qu'il n'est pas qu'il est en train de causer, ils sont en train de causer, alors, vous tuyez, parce que les enfants de l'Apareau disent, voici votre papate. Votre épouse va au marché, elle entend des gens derrière, voilà le pouls de celui, voici le pouls de celui qui va nous tuer. Alors là, ça vous amène à citer le prix. Vous avez raison pour les hommes et ceux qui n'avaient rien à dire, s'il a raison, et ça viendrait le sauveur, rien à dire. que son eau était réunit dans les corridors. Là encore, là encore, que le président, au moment où il était sur tous les corridors, entre le président de l'Apareau et l'Alban, un seul barrage. Entre le courant, l'Alban et la frontière des armes sur le président, au moment où l'a fait avec lui, c'est-à-dire en juillet, les 64 corridors. Il n'y a pas eu peur des 64 corridors, mais il y a eu peur d'un seul tribunal, même. Là, il y a eu peur d'un seul corridor, même, il y a eu peur de 64 corridors, au moins précis, en juillet, 64 corridors, il y a eu peur d'un seul barrage, parce qu'il ne pouvait plus s'y faire entendre. Monserrat le président de l'Apareau, il a dit religieusement, c'est le président, le président de l'Apareau du Sénégal, que l'une des raisons qu'il a fait fuir, c'est que le premier ministre a reçu, et l'ancien premier ministre, il y a eu un petit pont, pour les raisons de paix ou de reconsultation, c'est le premier ministre qui est d'accord, j'ai compris, que le commissaire du gouvernement l'a poursuivit, il aurait dit de ne plus continuer. Vous savez, ce qui caractérise le gouvernement actuel, de la lutte contre l'intimité, quelque chose que vous avez fait, c'est une chose immondriale, que vous soyez que le commissaire du gouvernement, n'est pas le cas de magistral, il a fait une commune faute, il n'est pas subi, on se reprend la loi. Parce que c'est à dire, Monsieur le Président, que, si on regardait dans le dossier, l'ordre de poursuite a été signé par l'ancien ministre de la Défense, il était autre que le premier ministre, selon Guillaume, c'est lui, mon premier président, c'est le premier ministre, il était également le ministre de la Défense, donc à ce titre, il dit qu'elle sait le pays. Si le premier ministre de la Défense ne veut pas que je puisse suivre un pays, c'est le président de la place de l'OB. Parce que la loi dit, il a l'opportunité des procédures. Contrairement au tribunal civil ou au tribunal des droits communs, ce n'est pas le procureur, c'est pas le procureur du gouvernement, ce n'est pas le procureur du ministère qui a l'opportunité des procédures. Le tribunal civil ou au tribunal des droits communs, le procureur, pour se suivre, maintenant le tribunal militaire lui fait l'automisation du guide de la Défense. C'est notre fréquence, la question publique. Quand on veut que la question publique, c'est pas possible que c'est comme. Et c'est le premier ministre du guide de la Défense qui ne veut pas qu'on peut suivre. Il m'a rappelé, parce qu'il a dit, ce jour-là, je ne sais pas si vous avez entendu, surtout l'heure de l'île, sur le 75e, il disait, je suis là, je vais raconter le commissaire de l'Ovala. Et cela a dit, M. le président, que c'est une conséquence, que j'ai trouvé la vie là-bas, c'est pas pour ce dossier. Le premier ministre m'a demandé de venir faire de l'enquête, et c'est le soir que j'ai eu la déclaration pour commencer, c'était le 4 juillet, c'est alors le 4 mai, c'est le 4 mai, que j'ai été reçu. Et après, je me suis revenu, vous en trouvez. Et c'est à l'heure du rendez-vous que j'ai rencontré Abiy à Instagram, Instagram, elle a été laissée dehors, j'ai venu, c'est un journaliste, parce qu'il venait pour être arrêté, parce que quand on rencontre le commissaire de l'Ovala et puis Abiy parce qu'il venait pour être arrêté, mais ce n'était pas le cas. Alors, Abiy a été laissé à Rafa, parce qu'il y a eu le premier ministre, qui était là, le premier ministre, Abiy a été leçu avant moi, dès qu'ils sont partis, pour se servir, c'est une façon de croise, et le premier ministre m'a léché, il m'a donné la procédure, pour la procédure de l'Ovala. Il ne m'a jamais dit qu'il faut avoir donné la procédure de l'Ovala et pourquoi on le dise. Le dire, c'est pour lequel, il va à l'Ovala, il va à l'Ovala qui s'en puissent, avant qu'il faut être le public. L'égalité, le pression, voilà lui, c'est ce que c'est qu'il en fait. Alors, je peux aussi les déroulées. Sécurité, on va attendre à ma vie, les enfants de Rataou, que sais-je encore, nos clients publics, qui disaient, Abba Abiy, Abba Abiy, Abba Abiy, Abba Abiy, Abba 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 Abba, Abba 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 Abba, quand on faisait les rameries, il n'a pas peur, si tu comptes diriger un groupe, comme le groupe de jeunes, non, vous ne savez pas le nom de la ramerie, le groupe a dit bien que vous le dire, c'est le courage, il faut assumer ce qu'on fait. Si vous voulez pas tuer quelqu'un, comme on vous l'a fait la question, vous n'allez pas avoir pour, c'est le pays-là, à entendre ce cahier de la ramerie, il veut sauver sa peau, il veut sauver sa peau, ici, il n'est pas devenu pour citer la peau des gens, il veut dire pour rien, juste ici. C'est ça qui est le plus important. Quatre motifs avancés, quatre mensonges, je crois qu'il veut dire. Nien de tout. Abba 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 est allé au canon, ce n'est pas parce qu'il y a un problème de sécurité, ce n'est pas parce qu'on n'a pas abandonné le plus-ci, c'est ça qu'il y a un seul seul président, c'est pour l'être préparé le coup de temps, tout le monde le sait. C'est ça, c'est parce qu'il n'est pas insister sur le cul devant vous sur le président, parce qu'il n'a pas insister, c'est ce jour-là. Peut-être qu'on va le faire tout le temps. Mais il a dit qu'il a reconnu avoir une réunion de la patronne. Oui. Mais quand le président m'a demandé si on veut aller à la patronne, on m'a obligé. On peut vous obliger ici, à Bizant, comme le dit, parce que tous les loyens ont dit être le seul, il ne veut tuer tout le monde, et on va là, on va nous obliger. Et puis quand on dit, ce que le président a dit c'est devant vous, dans la réunion, on va demander des droits d'un homme, et il m'a tiré de l'été, je ne le fais pas. Quand le président sait que le président n'a pas l'intention des partis du coup que l'intention de désertion ne manifeste, n'établit, ce n'est pas également des intentions préparer à vous, il ne s'est vraiment pas à la réunion. Si c'est pour le seul, il y a l'objet de la réunion, il n'y a pas de temps, il sait ce que c'est vraiment, il faut le seul, il y a l'objet de la réunion. Il ne s'est vraiment pas parti. Il est parti à la réunion, il a entendu, reprendu à la question, vous pourrez le droits d'un homme ? Euh, non, je ne sais pas, il ne sait pas, il ne sait pas, il n'a pas dit ça, il ne peut pas venir le droits d'un homme, il ne peut plus. Il a dit comme sur le premier, il a dit que s'il pouvait, il ne répond. Il n'y a plus d'homme, il n'y a plus de matériel, c'est ce que s'il a dit, le bon mot. Il était à la réunion de la patronne. Le monsieur ne pouvait pas participer, il a dit ça, il s'est vraiment pas parti. Elle a l'idée qu'il soit le président, il serait de lui dire, c'est lancé, c'est lancé, on a soldé avec Boris, et promisait pour revenir. Là, il a revenu, il disait comme ça, c'est bon, je dis merci, au chef de l'État, on ne m'a pas fait venir. Mais c'est plutôt le cibarain qui doit dire merci au chef de l'État, c'est pas vous. Merci les Pénèques à vous, donc vous serez encore là-bas. Si les Pénèques à appris, ils s'étaient encore là-bas, tentaient de réussir ton cours avant de revenir ici. Donc c'est pas parce que, il n'a pas voulu, dans cette partie, il n'a pas en fait, il n'a été dans la capacité de réussir. C'est pas de patience volontaire qu'il a bénéficie. Je vous répète sur le président, sur le monsieur, vous n'avez pas l'intention de vous aider, que tout ce qu'il fasse d'avoir une vraie dénoncée. Vous n'avez pas, la première autorité va l'introduire, voilà ce qui s'est trame à Dakar, à Accra. Il n'a pas dénoncé ? Alors, oui, non, non, c'est parce que, je ne vous répète pas, vous, vous, il a bien voulu, participer au coup, à être l'homme de chef. Sinon, il serait venu devant cette reprise. Monsieur le Président, le mobile, de cette version, je suis pas venu, du mobile, parce que le mobile, c'est un acteur qui mêle, je ne savais encore mieux que moi, monsieur le Président. Mais, pour moi, ce monsieur a dit, là, qui vous avez devant vous, c'est lui, Thomas Grémanteur, il a un lèvre, il a un espagnement profond pour le nouveau gouvernement, pour le nouveau pouvoir, qui ne veut même pas en parler de, du jour où il est allé en exime, préparer, on se révéler, dans tout cas, on ne veut même pas parler de, c'est pour ça qu'il n'est pas tout, mais je l'ai dit ici, il n'est pas de révéler ici, c'est ce que les gens lui disent pour ne pas vous agacer, mais ce monsieur qui a été la terrelle assidue, pendant qu'on est amené, il a aujourd'hui voulu vous répondre, il s'est fait de dire ça, le problème. Nous avons fait la question de savoir, est-ce que, le parcours du matériel a dit non, cinquième mensonge pour le vivre, je ne veux pas quitter un pays comme ça, vous avez vu qu'on connaît quitter le pays à l'aise, également, sans armes, sans matrières de publicité, ce n'est pas possible, même s'il a trouvé qu'il n'est pas à l'aise, même s'il le dit, parce qu'il ne soit même pas s'il qui est parti, il a dit ici, comment il est parti, il est parti beaucoup, pendant une période publique, une journée publique, je lui ai demandé, il a l'air d'ajouter, pendant la pluie, sous la pluie légèrement, il ne faut pas leur travail, il y a des manches en pratiquant, il est plus que ça, de ses collègues, il a produit de la pluie, parce qu'il sait que, nos pauvres, certains, il pleut, et ils ne sont pas là, alors c'est quelqu'un qui attend dans une ville secrétaire, vous vous le dit, donc le jour, on va prévoir, les hommes de la catégorie, en catégorie, quand il sait que, le jour de la personne, tout le monde peut faire confiance, à un officier pareil, tout le petit pareil, il se présente, la place en prison, c'est pas bien, c'est pourquoi, étant absolument souvaincu, il n'est pas allé avec, il est allé avec, des personnes ou au moins, les hommes attendaient, parce que, si nos livres, des affaires, il y en a, ils sont allés au Ghana, maintenant, ils sont revenus, les autres sont encore là-bas, mais là, si l'administration est complot, il n'y passe, que pour être proségui pour complot, il faut qu'on parte ensemble, il faut que le complot, il faut que l'administration ait été faite, avec plus de personnes, notamment que l'administration n'est pas sur la partie, donc il n'est pas sur la partie, mais nous sommes certains qui sont les prisons, et les patients n'ont pas une âme de l'État, c'est pour ça la lumière 3, de l'article 444, doit s'appliquer, 10 à 15 ans des prisons, lorsque l'officier qui deviendra les dangers, est parti, soit avec une personne, soit avec deux personnes, soit avec un cadre d'État, notamment que les personnes n'ont pas l'avant, qui n'est pas le seul, parce que vous êtes reconnois, vous ne pouvez pas courir peu de 6 mètres, vous dites que vous n'étiez pas armé, ce n'est pas possible, alors M. le Président, c'est tout ce qui précède, nous on est éloigné, l'éternité, 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 la prévention, vous déclarerez coupable, vous allez faire désertion à l'étranger, avec confort, et le condamner à une peine égale à 15 ans de prison, M. le Président, je n'ai pas besoin de dire que ce monsieur était en jeu, extrêmement dangereux, et qu'il faut le neutraliser, ce n'est pas qu'on présente, ce n'est pas possible, les évaliers vont aller aux élections, les évaliers veulent la paix, les évaliers sont activés d'ailleurs, ces gens sont à la liberté, ce n'est plus les évaliers en paix, vous n'entrez entre vous-même, M. le Président, le Président de la Paix, entre vous-même, l'ordre entre vous-même, donc que la Côte d'Ivoire ait choisi son nouveau Président dans la paix, qui est dans la guerre, il y a cette option, il sait qu'il n'y a vraiment de réponse à cette option, ce n'est pas pour révéler avec la guerre ici, mais il sait que il y a tout fait pour qu'il y ait plus de guerre ici, cette personne dure, c'est que la Côte d'Ivoire a fait que tu es plus dure, vous avez vu ce qu'il voulait faire au Ghana, vous le laissez, il ne l'est pas, et ce sera la capacité d'entendre le pouvoir. Ce sera le haut de moi-même, par les collègues, il faut que ce soit à Péliot, et de commander à la paix, qui nous avons récuit, c'est-à-dire à 15 ans, de l'étention militaire. Vous avez écrit pour lui, M. CKF, Président, 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 et à l'éthièque, le Président, Président, ce monsieur-là, bien tueur, bien tueur, je ne vais pas nous pousser. À l'origine, c'était l'aide des camps, de l'aide des femmes. L'aide des camps, de l'aide des premières armes, c'est pour l'option, d'une autre personne, ça peut, parce que c'est encore là, ici, qu'on voit souvent la aide des camps militaires, mais ça peut être un civil. Tout les garments, on s'appelle pompiers, civil, tout les deux civilitaires. L'aide des camps, son rôle, c'est de venir à la sécurité de la première armes. L'aide des camps, la première armes. Mais comment c'est fait que ce monsieur se retrouve dans toutes les mauvaises opérations ? C'était un port-in-sport, tous les DGTDG, les libres à l'aide et les suprès de vie parce qu'il leur a bougé, et aussi les fiers de combat. Il fait quoi ce qu'il a eu de combat, ce monsieur-là ? Que le président, c'est un monstre, un tel monstre et un traficat. Vous avez dit pourquoi. le monsieur a contribué à décliner des bonnes sommes qui étaient déposées de réponses européennes. Elle a répondu. Ils leur ont demandé à Chiqueur qu'on ne fasse un rapport, mais l'État nous a envoyé ce rapport. Pour qui, c'est le président qui avait fait le compte avant ? Il a dit que le numéro de règle n'est pas des milliards. Il n'est pas des milliards. Et vous avez un milliard qui vous avez 5 ans de chez ça vous fait 297 millions, 297 et 299 francs. même si ce n'est pas un milliard, mais quand même. Ce n'est pas un milliard. Ce n'est pas des milliards dans ce compte. Alors l'État aussi, ce n'est pas une chute au tribunal. Ce n'est pas des milliards. Parce que la loterie envoyait un rapport qui faisait que ce monsieur a déposé de l'argent là-bas. Cette agence servait à chez les armes. C'est sur le seul pays où il n'y a plus à chez les armes sans trop réfléchir à imposer. qui était le satellite de l'ancien union sublétique. C'est vraiment qu'on parche à des armes. Et c'est vrai qu'au provenance, les mercenaires qui sont ici avaient déjà fait la preuve dans les tournures. Il dit qu'il n'y a pas de preuve d'argent. Il n'y a payé à mon mieux. Il y a un officier qui connaît tous vos salaires. Vous connaissez vos salaires ici ? Où il disait suivant vous, il y a des gens qui ont des comptes en banque à l'étranger. Parce que les gens ont des comptes en banque à l'étranger. Vous voulez découvrir des comptes là-bas ? Vous comptez à vos examens si vous voulez faire en sorte que les autres pratiques soient stigmatisées et qu'on ne pouvait pas les comptes. Parce que vous voyez quelqu'un qui a tué un bon signe il a tué. Non ! Ce n'est pas une bonne chose. Ceux qui ont des comptes en banque ne sont pas les gens d'âme. À l'étranger le pays à l'étranger. Ce caractère sur le paysage a permis à un séquant de financer le recrutement de tous les jeunes avec la galaxie patriotique. Voici la raison. La galaxie patriotique de l'étranger. C'est eux qui recrutent ces jeunes les anciens. En 2005, on a mis un procès ici, on va demander un soldat qui met des quatre à ci. ainsi qu'il a répondu M. le Président M. de la carte de Baudet en 2006-2006. C'est un procès contre une attaque d'une position guérimentale à je ne sais pas vous allez où je ne sais pas à de la taille de la carte de Baudet. C'est plus l'armée qui recrute le soldat c'est plus Baudet qui recrute le soldat. C'est M. de lui qui recrute ce recrutement avec toute cette production à l'extérieur avec de la banque de tourner. Sauf qu'il ne faut pas dire que c'est son salaire qui a servi à être logeé dans ses banques. Il disait ici devant le sud d'institution et après devant nous que quand il accompagne la première dame il profite de son argent à l'étranger et la première dame elle avait commis de croire à l'étomie. La seconde de la première dame elle avait commis de croire à l'étomie pour que ça justifie la création des fonds dans les données. Il sait pourquoi il envoie ces fonds dans les données par à Paris sur le président. Le déroulement le regroupement et l'emplétien des miliciens et les fonds de déstabilisation sont donc établis à l'encontre de ce monsieur. C'est vrai que devant vous il a dit qu'il n'a pas d'entreprise de salutation et on lui a demandé ça avait dit quoi ? Les sites sont un peu plus éthiènes de texte on ne sait pas comment il a dit ça avait dit aventure. Je me demande pourquoi c'est monsieur là si on n'avait pas lu le rapport de la psychiatrie il a dit qu'il est fou mais non je me suis convaincu que c'est pas de la folie mais c'est de la folie c'est de la folie c'est de la folie si le président vous demande vous avez dit quoi votre entreprise d'un père vous restez un père et le chef il a dit aventure. importation exportation de cafés de cacao à rapports sur monsieur Sittibrel il était PDG qui est une entreprise d'exportation de cacao qui lui servait de rêver pour blocher l'argent et revenir à faire des ans pour venir en Côte d'Ivoire voilà ce qu'il faisait rien d'autre cette intervention sur le président est établie et il s'est prévu quand vous vous déclarez le président qui vous plaise et le déclare qui parle de cette intervention il n'a pas fini il n'a pas pu ça il a été poursuivi pour 4 semaines de prévention tous les blessures tous les mêmes officiers là encore tout l'accapation il a menti c'est tout dans lui je n'ai pas envie de me tuer d'abord il faisait quoi l'école de police qu'est-ce qu'il faisait là-bas il était bien il était la première dame d'être dans l'école de police la première dame il n'était pas là-bas il a eu une enquête il a dit il y a un c'était un prédendant il a demandé la GDS ce monsieur là c'est un élevé il a dit il a dit il est parti il est parti d'autre la moudaille il n'a pas qu'en l'école de police il faut aller presser il n'a pas envie de tuer il parle s'il a eu la chance on l'a blessé sinon elle pourrait bien me tuer il a dit si je ne m'ai pas tuer il m'a fait bien simplement lui il répondait donnez-moi votre arbre le commandant lui il fait des tours sous le plan il n'a pas de donner l'arbre pour lui arracher par un peu de poids il suffisait qu'il lui dise donnez-moi votre arbre on sait comment on dévame les gens ici même lesquels qui sont censés certains avoir la tête brûlés tant qu'il leur demande de donner l'arbre c'est pas un l'un desquels d'arbre donc on voit la discipline dans l'école ils vont aussi de donner l'arbre c'est un ancien que l'un des officiers n'avait pas commun de l'arbre n'avait pas commun de l'arbre n'avait pas commun de l'arbre c'est l'intention de l'un desquels de lui prendre l'arbre et de lui faire l'arbre qui a amené ces cas car il a provoqué la lutte qui a fait le coup de blessure qui se prend sur le président il n'a même pas lié il dit oui il a été blessé mais c'est son intention il a été blessé et il a été blessé poursuivi pour couper poursuivie volontaire on parlait du moment où il n'a pas les parties l'arme qui tenait la force volontaire l'intention également parce qu'il n'avait pas l'intention de blesser ses messieurs qui ont été là qui veut demander de l'arbre et pas lutter très bien vous êtes au christian et je m'amène vous savez comment à 8 ans il voit une cloche armée en plus c'est tout ce que je veux dire ce n'est pas pour rien lorsqu'on arme ou on désarme une arme unique à l'âge on se met à l'écart on ne met pas la tête en face de l'unité si on le tient comme ça ce sont les taux qui font l'écart parce qu'on sait j'avais la belle qui est dedans il n'est pas que les ministres demandent une police officielle ou officielle c'est trop bien les gens c'est la crème de l'armée ils sont très bien le danger c'est de plonger une arme l'homme qui n'est pas chargé même si il y a une arme ne sait pas que les chargés ce n'est pas ce qu'il y a dedans il faut faire attention sinon il y a des gens ils savent que il n'y a rien dedans mais par mesure de précaution ils font comme s'il y avait quelque chose ils font la mesure de précaution ils essaient de voir ils prennent le coup de la mesure voire qu'il n'y a pas une balle quand ils savent qu'ils viennent juste de le maquer on ne l'essaie jamais c'est ça la précaution il n'y a pas pris cette précaution il serait très bien il y a une première façon de blesser ce monsieur c'est le sens encore pour lui il y a une façon de quoi le monsieur le Président voire que vous avez dit le Président maintenant il y a le cul de votre j'ai été d'avoir dit le Président tout à l'heure il a donné c'est le cul de mon sens encore on parle du 15 moi on m'arrêtait le 11 c'est pas comme moi le tel jour j'étais à l'homénie donc le 15 c'est pas le 15 on n'a jamais dit que c'est le 15 qui sont bons on a déjà dit que c'est le 15 que les 4 personnes sont décédées mais c'est le 15 qu'on a découvert d'un corps je disais d'ailleurs pour la sorte que le 15 on a dit le 15 c'est pas son corps peut-être on ne s'est pas sur le 15 même s'il a été rejeté par un anaconda que le seul c'est fort qu'une fois qu'il n'a pas à quelqu'un la personne n'a pas été avalée par un anaconda donc c'est pas le plus que ces gars ont été tués le monde a revenu ce soir au rapport de l'éducation de l'éducation de l'éducation commandée c'est qu'il y a sur la mort les séries sont passées donc la mort et puis le jour de la mort et puis le jour de la découverte le corps et on dit ici qu'on a fait une descente sans jeu vous pouvez aller au nom aussi c'est moi je vais faire la descente pour aller voir la vérité le président a prescrit nous l'expertise pour voir la vérité je vais faire la descente voir la vérité pour voir cette artiste qui s'en fout là je m'enlève parce que je sais la vérité là je vais faire ici c'est les partis on parle de japon et duba il dit il n'y a pas de cohérence c'est vrai c'est japon et duba je ne sais pas qui est mort il n'y a pas de duba japon et duba sont tous deux les cartes de monsieur de monsieur joël et ce jour-là il faut faire sortir avec le soleil puisqu'il a bien décidé si c'est parce que il n'y avait pas de courant il partait pour changer des portables c'est-à-dire évidemment c'est deux messieurs qui ne se passent pas un vrai chauffeur il s'appelle il n'était pas toujours mais c'est l'apport il n'a plus le volant c'est pas pour un tel chauffeur et c'est ça qui a dit c'est tellement il n'est pas une restriction mais le témoin n'a jamais dit mais la confusante confusion n'est jamais ce qu'il n'a plus c'était quoi le témoin n'a jamais fait cette confusion quand il n'y a pas il ne faut pas car l'institution préparatoire même si le président l'institution préparatoire c'est l'institution préparatoire l'institution qui est saisive c'est la vôtre la preuve il pourrait même rejeter ce dossier puis il n'est pas une autre proposition la vraie institution celle qui est décisive celle qui est la meilleure celle qu'on prend en compte c'est la porte et nous vendrons le témoin a dit c'est la porte elle a dit la porte c'est la porte celle qu'on disait cette maîtrise c'est la porte c'est la porte c'est la porte qui va à tout le volant c'est la porte elle a dit c'est un chauffeur c'est un garde de corps très souvent à fond on a des garde de corps qui savent conduire ça m'arrive moi aussi en l'absence de ce corps on peut prendre le volant c'est une grosse alors cette fois on ne sait pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas c'est que ce jour-là on ne sait pas comme je ne dis pas par quelle magie, qu'elle consiste au reçu, tu me fumes cette place et le trouver à cet endroit, sur la Corse. L'Oge, les environs de la CNPS, c'est un quartier, on sait que c'est le quartier, on va peut-être arriver là, mais c'est exactement émotionnellement particulier. On sait que là se trouvent l'hôtel Belcors, la CNPS, les autres endroits. Et lorsqu'il est arrivé, il a rencontré les scottes de ce monsieur, c'est qu'il m'a dit qu'il n'avait pas fait quoi, mais il allait s'arranger ses portables. Ils ont dit pourquoi ça, ça n'importe pas le tribunal. Ils ont donné une consigne, ils m'ont dit, ils m'ont dit, ils m'ont dit, ils m'ont dit, ici devant vous, il était 99. C'est 99. Je me dis, selon vous, comme vous êtes venu à la question de savoir, vous êtes allé prévoir, vous êtes allé prendre un tribunal, vous avez besoin de 100 militaires pour aller prendre la louture. Qu'on fait de 100 militaires dans des cargos militaires pour aller prendre la louture. C'est bon. Ça, c'est ce que vous avez dit ici. Ce qui est le plus important, c'est que lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu le cortège où c'est Joel Seca, et, oui, c'est Joel Descent, pardon, Et, ils ont fait ces gardes de corps. Il y a marquant les goûts en train, ils sont descendus. Là, ils sont descendus là pour ce gars attiré. Pourquoi l'attiré ? Parce qu'il y avait un groupe, qui était sur la côte là-bas, qui leur balançait les tirs. Alors, je vais vous dire pourquoi il a tiré, parce qu'il a pensé que c'est vraiment qu'il était tué à l'épaule. Les gens tirent sous le mot, les gens qui viennent d'arriver, ils pensent qu'ils vont tirer sous le mot. C'est peu importe. Certains, c'est que lorsqu'il est descendu, il n'y avait pas d'âme. C'est ensemble qu'il était venu sur le mot. C'est qu'à tirer. Avant qu'on a dit aux gens, c'est le cas. Ici, l'avocat demanda après la question de savoir, et après la question en se voit, elle est descendue, elle vous l'aille tirer. Oh, c'est la poutesse que le domaine lui dit. Ce monsieur là, il n'a jamais été traqué. Olivier a été君u à traqué, là il n'a pas donné à quelqu'un, ce monsieur là, il a tiré sur lui. Comment il peut dire, il y en a un tueur, et vous pouvez vous dire il venait, je vais tirer ses cartes, il ne peut pas vous montrer, c'est bien pour ça qu'il l'a fait coucher pour qu'il l'a regardé à toi. Mais avant, même si il l'a fait coucher, il l'a tiré dans la gueule, il l'a bien eu. Monsieur Seigneur, Monsieur Joanne est mentant. S'il mentait la vie, c'est CK qui a tué les trois jours. Il est mentant. Et justement, dans la texte de cette vérité, je vais recommander, Monsieur le Président, une esthétise. Une esthétise à ce sujet, avec pas de nos précipitations, nous ne pouvons pas vous dire quelle âme ou comment elle a été tuée. Ça, c'est ce que l'Esprit a dit. Mais vous, vous êtes présents, vous allez faire votre travail. Parce que dans la quête de vérité, on veut tout faire pour montrer ce qui est est la vérité. Donc comment ça vous faites l'Esprit ? L'Esprit dit, moi je ne peux pas vous dire... La façon dont j'ai fait, j'ai reçu la cause, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'il a tué. On a montré la vie, Monsieur le Président, dans lequel l'Esprit a été d'accord. Aussi, c'est quand même que si l'Esprit vous disait ce que l'Esprit a dit, c'est l'Esprit qui manque. Parce qu'on ne peut pas savoir quel que l'Esprit était carciné, peut-être de l'après. Les hommes qui faisaient des... qui descendaient des hommes au Cabri, dont ceux qui mangent du Cabri, moi je ne le reste pas. Ce qui a fait que l'Esprit était ici, vous ne pouvez même plus parler de ce que l'Esprit dit. C'est quand même que Monsieur le Président, vous êtes à fond. Vous serez tombé. Et avant, c'est si mal. Je vais demander à quelqu'un, vous l'avez gassé, vous l'avez tiré. La personne n'a pas encore dit dans la question, mais je vais poser quelque chose. Il ne faut pas avoir quelqu'un, il ne peut pas dire à quelqu'un, il est tiré sur vous, il est tiré sur vous, ce n'est pas possible. Il avait justement pris sur la peau. Les autres. Et lorsque l'Esprit a dit qu'il ne peut pas, il a une possibilité d'examiner la preuve technique, mais il n'a pas permis de savoir qui a tué, comment il a été tué. On en retourne maintenant à la preuve testimoniale. Et sur ce plan, votre ténoir a été constant, détruit, l'interrogatoire. Ce n'est pas l'interrogatoire, c'est de vraie comparution. Détrui l'enquête du Cabri. Il a été content. Ce qu'il a dit n'a pas varié dans ce l'Etat. Ce que vous l'avez posé, il a répondu sans avoir fait bien sur l'Etat. Il a dit, il a arrêté. Il a même dit ici. Parce que les déclarations, qu'il a évalué, qu'est-ce qu'il despose. Si il ne les arrête pas, il ne despose pas, hein. Quand le jeune Gessard a dit, M. le Président, que... C'est qu'il lui a dit, va-t-il au Président tout ce qu'il vous lève. Ça, il lui a dit. Ça, c'est que ça, à son cœur dit. À son cœur dit, là. C'est pas à son cœur dit. Il a dit que quand le Président, va-t-il au Président tout ce qu'il nous a dit, ah oui, c'est vrai, ça, c'est la frangation. Il a dit, hein. C'est tout ça, il est mauvais, là. Il n'a pas ça. Il n'a pas dit. Si le Sénégal a dit ça en grand-tête, il n'aurait pas dit ça aussi. Ça, c'est quelque chose, je dirais, qu'il a pu, à le... Il a dit. Il a dit, tout ce qu'il s'est passé. Ce qu'il a dit. Il n'a pas dit, il a été constant. Même s'il disait, M. Alassane-Ontraou, c'était encore venu, en 2015, il a venu lui dire. Il s'en vient, il dit. Il s'en vient, il dit. C'est M. Seca à... C'est vrai, ça m'appelle, il a dit que, en 2017, vous serez réunis. Alors... M. Alassane-Ontraou, il ne voit pas. Sa femme est réunie, c'est pour la première réponse. Et puis, M. le Président du morguez. Le morguez s'est présenté ici. On a été tout surpris. Que lui, on ne soit surpris. Mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. M. le M. le... M. le M. le Mouris, je ne sais pas comment il s'appelle. M. le Mouris, c'est vous ? Il a fait un geste. Il prouvait qu'il était surpris. Il était surpris. Et cette réaction, c'est un certain nombre de surprises, là. Pour qu'évidemment, M. le Mouris ne s'en manquait pas. Si M. aurait pu dire « Oui, c'est moi ! » Pour dire que, après, même que l'assemblage, ils se sont concertés pour aller faire ça, non ? Mais M. ne s'en est même pas pour le Président. Il ne s'en est même pas pour le Président. Il s'en est même pas pour les photos. C'est-à-dire que, c'est vrai que, et Mme, et M. ont dit, nous ne se sont pas du tout démentis sur un véritable tour que ce M. a dit. Ce que M. a dit, depuis M. le Président. Aujourd'hui, vous avez ici les parents de M. Lapos. Nous sont les parents de 3 autres. Les parents de... Les 3 autres, de Nuba, Gaule et Traoré. Ils ne sont pas vivants. Ils ne sont pas vivants. Ils sont morts aussi. Ces 3 autres. Et aujourd'hui, il n'y a que les parents de Yoko qui sont là. Aucun parent vivant, aucun parent de Traoré, ou de Gaule, du Président, ne sont là. Comme si leurs fils sont morts pour rien. On n'en parle pas. C'est vrai, M. le Président. Ils ont été saisis pour la mort de Yoko. Mais simplement, vous ne vous focalisez que sur la mort de Yoko. Mais n'oublions pas que grâce à ces cas, trois autres personnes sont mortes. Et c'est là encore la constance et la vérité que disait M. le Président. Il n'a pas dit que c'est le Président. Le Président, ce n'est pas le Président qui a tiré et qui a appuyé sur la gâchette, mais c'est à cause de lui que les autres sont morts. Il y a donc une complicité. Il y a une complicité sans eux. Si le Président n'avait pas le SBC à cet endroit, s'il n'avait pas l'exemple de tirer sur Yoko, les autres ne voudraient pas tirer sur les autres. Un jeune n'en a pas tiré sur les autres. Il y a d'autres, l'exemple de Moubert d'ailleurs, qui l'a suivi. Pour qui il n'a plus rien ? Là, M. Guessard, il a eu sa chance. Parce que c'est ça M. le Président, ce M. le Président, c'est le Président, il a toujours commis des plus des dilemmes. Le mot n'est pas senti, mais je le fais senti parfait. Mais là, le Kuhn n'est pas parfait. C'est pour ça qu'il n'a jamais été poursuivi. Tout le Kuhn s'il a commis pendant toute cette décennie-là, qu'il était le Kuhn, soit impunis, de toute façon, on le sait qu'il était le Kuhn, on n'a pas poursuivi, soit parce que le Kuhn était presque parfait. Il n'y a pas de... de preuves. Il n'y a pas de preuves. Et là, vous pensez que si le Kuhn s'est joué, il n'y avait pas preu. Si nous sommes joués, si ça a été tué, on ne serait pas devant M. Solisant. On ne serait pas devant vous. Il serait en tant qu'une de plus comme ceux qui ont été commis pendant 10 ans. Un monsieur, comme ça, imaginez qu'il a eu la capacité sur la calamité. Je ne sais pas... Faut me dire que c'est à partir de la mort. La mort, c'est petit. Mais régime de la mort, c'est connu. Un tueur, un singulier, c'est monsieur. Alors, ça, le rapport dit, le rapport externe, que nous ne devons pas désigner la conséquence de la mort. Il n'y a pas des pauvres. Comment il va faire ? Comment il va faire ? Il n'y a pas de l'espèce. Monsieur le Président a eu la bonne réaction. C'est l'espèce. C'est bon déjà ? Il n'y a pas fait cette voie. C'est vrai que ce monsieur, là, il était attrochement brûlé. Laissez-le dans le groupe. Il y a un groupe, là. Il a dit que ça baissait. Groutu, on n'est pas pourri, on vous brûle. C'est vrai qu'il y avait un même qui était un peu débat. Il n'y a pas été brûlé. Il n'y a pas été brûlé. Il a bien dit. Il y a rien de croire. Toutes les actions, et trois autres brûlés. Alors... C'est le brûlant. Le CECA, il faisait comme ça les deux parties, le sujet avec lui. C'est qu'un petit, vous le suivez, ce matin-là, vous avez trouvé une petite question. Vos élément étaient blessés ? Non. Il y a trois mots qui n'étaient pas le CECA. C'est un mot qui était le CECA. Et vous dites que ça, c'est le tir d'ennemi. Vous êtes pour moi. Et puis, vous n'avez même pas refusé le CECA. Ce sont les deux qui sont morts. La vérité, M. le Président, c'est le genre avec l'épargne. Les deux qui sont morts. Ils n'ont pas tiré. Ils n'ont pas tiré. Ils n'ont pas tiré. Ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas tiré. Ils ont été tués un cadeau. Dès qu'ils sont sortis, ils ont été pris à partie. Ils ont été tués. Les gens ne peuvent pas faire pour que ce soit un ennemi. Mais ça s'y font que d'autres officiers de l'agent de l'U, dont particulièrement M. CK, ils tirent à vue, ils ne busent pas les ennemis, que ce soit un bon moment où ils lancent des bombes, des grenades, des opus, ils tuent les civils, ils ne busent pas les ennemis. Alors, ils ont pensé que, parce que les lances sont finies quand on se fait tirer, il faut tirer des gens qui n'ont rien fait. Mais non. Au contraire, il faut les sécuriser. Les gens avec T.I. sur la côte, vraiment sécurisés, ils ne vont pas faire. Mais pourquoi ? Où est-ce que le mobile, la haine ? Si tout le temps lui a dit que c'est le potentiel du RDR, oh c'est terminé ça, le RDR. Le potentiel du RDR, il faut finir cela. La haine que ce monsieur la propage. a propagé pendant dix ans sur le Président. Jusqu'à les tuer trois personnes qui cachent sur le Président. Les trois personnes, les parents, les trois personnes dans son palais. Merci s'il vous plaît. Pour le repos de l'amnistie, surtout pour leur étudier. Télécompte de ce que, sans ces cas, les trois personnes seraient encore là. Sans ces cas, ces trois personnes ont pu le faire, même pas qui a tué, seraient encore là. Sur le Président, c'est qu'il a trop tué, il y a tant qu'il paie. C'est qu'il a trop tué, crime parfait, crime imparfait, et régiment de la mort. Il a trop tué, il faut qu'il paie maintenant, monsieur le Président. Jusqu'à présent, tout ce que le témoin dit n'était juste. Pas le seul, pas le seul homme de doute. C'est pourquoi, au débat, au loin, le débat de l'UX. Ça dit, en dehors de ce que nous disons, est-ce qu'il a tué ? Est-ce qu'il a tué ? Oui. Est-ce qu'il y a l'intention de tuer ? Oui. Est-ce qu'il peut emprunter une peine ? Oui. Mais il y a la stress sociale sur le Président. Ces messieurs, c'est ce qu'ils représentent pour... 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 comme penser pour ce Président. Et un messieurs comme ça, encore en liberté, la Côte d'Ivoire ne sera pas en paix. La Côte d'Ivoire ne sera pas en paix. La Côte d'Ivoire ne va pas être en paix. Les Isolés ont envie d'oublier tout ce qui s'est passé dans les quatre ans. Nous sommes en train de revenir. J'ai subi une émission de quelqu'un, quelqu'un qui ne connaît pas la Côte d'Ivoire. C'est un cas d'un beau pays comme la Côte d'Ivoire qui est en train de se lever comme si de rien n'était. J'étais fier. Regardez la Côte d'Ivoire. Regardez la paix. C'est certainement qu'on fait sortir sa problème. Si vous voulez revenir, faire revenir ce monsieur a... voulu laisser en liberté, mais c'est la mort, que vous aurez ouf la Côte d'Ivoire. Et ne faites pas ça. L'État, j'entends qu'après dix ans d'une malfaisance, après dix ans de crimes, ce monsieur a revenu du pays. Il a fait lire, monsieur le président, l'enquête de moralité de psychiatriques sur ce monsieur pour, évidemment, s'éteindre les petits complexes, ceci, alors, avec le groupe. La déplaise à la défense, il ne faut pas trop passer ces cas. C'est un bon luxe. Il fait peur. Il y a une seule personne qui a dit non. C'est quelqu'un qui a... qui a la corpulence, qui a l'état physique normal. C'est un homme qui est vraiment un vrai jeune homme. Mais vers la fin, qu'est-ce qu'il a dit ? Vers la fin, Malheureusement, il ne l'est pas au-delà. Le seul, dans la bouche de laquelle je veux entendre, il y a quelque chose de bien. Il ne faut pas du mal de lutte. Il est convaincu, il fait, à sa tête, le seul qui dit, ah non, non, c'est mon gars. Il n'y a pas de bien. Mais, alors, il ne l'est pas au-delà. Il ne faut pas du mal de lutte. Il ne l'est pas au-delà. Il ne l'est pas au-delà. Il ne l'est pas au-delà. Il crie l'assoir. Il est convaincu. Pour intervenir cette guerre-là, ce monsieur-là, qui n'était pas après la guerre, non seulement, il ne l'aurait même pas commencé, mais ce n'est pas terminé si ça. Il ne l'aurait pas fait autant d'évictifs. C'est lui, c'est sa galaxie de publiciens recrutée par Alvarez Kervitmé, qui a plongé la Côte d'Ivoire dans ce souvenir négatif et oubliable de lequel vient M. le Président, une condamnation de ce monsieur-là, à ne plus le fait de revenir sur la liberté, c'est-à-dire, 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 on est parti de la Côte d'Ivoire dans l'Université. Tout le monde attend la nouvelle élection pour confirmer et réaffirmer le scandale dès qu'il est là. Nous ne faisons pas le droit, M. le Président, de laisser son monsieur en liberté. Sinon, ce sera la calamité. Et c'est le cas. Alors, M. le Président, qu'est-ce que ça dit encore que c'est le plus grand divisor commun ? C'est le cas, c'est le plus grand divisor commun, de l'armée, de tous ceux qui ont fait le cas. de tous ceux qui ont fait le cas. C'est 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 le cas. Disons bonjour. Ressentie du cas. C'est le cas. Les découpements et le lachement d'avant en fait les victoires, les militias et les Etats-Unis et les prêts. Enfant les hommes. Les那么es. Les CEDV, les Lorent 매 Lima. D'abord le cou et le Spesume. Mais aucune article. Dès que M. Cheikh, il n'a pas demandé l'arbe qu'il a servi, le premier à ce que ça pouvait faire alors qu'il avait une arme, il voulait blesser le M. qui dépend là aussi, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun autre style de la passion d'être aussi volontaire. Il reste maintenant le meuf. C'est lui qui l'a tué. Mais c'est un dessin pas vu. Il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas dit que c'est lui. C'est un dessin a vu de tomber qu'il n'a pas pu nous montrer contenu de l'État. Vous savez qu'à ce moment-là, le Mont-Dié est venu s'il a déclaré. Il lui a dit « Mais pourquoi c'est le 14 ou le 15 il aurait ramassé le corps ? » Il a dit « Monsieur le Président, c'est peut-être risqué. Mais non, je ne l'en peux pas. » Et d'ailleurs, souvent ils attendent une c'est 24 jours pour aller prendre le corps parce qu'il est gentil sur la route. Il a même entendu cette déclaration de la Croix-Rouge, la fameuse Croix-Rouge. Il a fait des vieux qui disaient qu'à ce moment-là, c'était sur le boulevard de la la paix. On dirait-il-e ? On dirait-il-e ? On dirait-il-e ? Si je peux également, Monsieur le Président, une façon de ne pas être obligée et établir, il n'y a aucun d'autre qui se trouve sur ce plan-là. Alors, vous avez dit, vous avez question à M. Seca, vous êtes focalisé sur la mort de M. Diapo. Vous avez dit franchement, vous avez la place de Ndouba, de Ziyer et de Taoué. Vous, vous n'êtes pas des personnes morts pour rien. Mais Dieu sera. Dieu sera. Parce qu'ici, Monsieur le Président a été saisi pour la mort de M. Diapo. Il n'y a pas celui qui est mort. C'est le Président. Le Président a été saisi pour la mort de M. Diapo. Et tout s'est fait. Et je veux lui dire ce que je veux dire. Et nous disons qu'il s'est sorti. Et qu'à la compte de M. Seca, vous pensez une peine des écoles à la prison à peu près de fait. Parce que pendant dix ans, ce monsieur a trouté. Il a tant besoin de paix. C'est le Président. Je n'ai pas cru qu'il. Là, je viens, avant de terminer ma réflexion, à vous dire ceci. Vous êtes devant la cour de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je suis le Président, Monsieur le Monde de Chinois. Aujourd'hui, vous êtes devant la cour de l'histoire. Je sais que vous aviez entré par la Grande Côte. Dans l'intimité de vos libérations, vous ne voulez pas ceci. La Côte d'Ivoire a trop souffert. La Côte d'Ivoire a trop souffert. Vous êtes devant la Côte d'Ivoire à cause d'une malédiction de Dieu. La Côte d'Ivoire, c'est parce que Dieu nous aime et que nous sommes encore vivants. C'est parce que Dieu nous aime et que nous sommes en train de répondre. Et après, c'est fait. La Côte d'Ivoire a souffert par le fait de cette paix de cette vie. Bien sûr. Mais l'Ivoire a nous dénoncé. Quelle est-ce que ça fait ? On dit comme ça, nous l'a l'Église. Dites-moi une parole et je serai guéris. Que l'Ivoire est sous le Président. Que l'Ivoire est vraiment dénoncé. Que l'Ivoire est vraiment dénoncé. Que l'Ivoire est dans l'intimité d'ouvrir. Que l'Ivoire est dans l'intimité d'ouvrir. Ne laissez pas partir ces deux messieurs. Ne laissez pas partir ni Abri, ni ces cas. Ne les condamnez pas à une peine qui soit inférieure à ce qu'on doit être sous le Président. Ne les condamnez pas à une peine également qui puisse couvrir le détention. Si c'était une réduction de tous les Présidents, la Président a profité pour ces cas 15 ans pour abîmer. Parce qu'un jour, l'histoire est en vrai. Cette histoire, la cause de Marseille de 1937, l'un des banques de Marseille de 1937, Il dit que c'est tout le monde. Aujourd'hui, 3 août 2015, ma mousselle, au règne de l'initiative, il décaille la paix pendant 10 ans. Le peuple ivoirien, pour qui vous donnez la justice, pour le peuple ivoirien ? Quand vous allez rentrer en délibération, sachez que la Côte d'Ivoire est réservé à la paix. Il faut aller choisir le nouveau président, il faut aller choisir le nouveau député, il faut aller choisir le gouvernement. Le gouvernement n'a plus envie de passer. Cependant, quand vous allez rentrer, il y en a de savoir que ces réquisitions que nous avons dans nous seront suivies, parce que votre conscience est maintenant obligatoire. Monsieur le Président, dites seulement le droit, les jurés de l'intimité de leur conscience vont, avec vous, déclarer coupable sur le sujet. Lui a utilisé la peine, la plaisir à la vie et la collaboration de l'Université. En ce jour, le décor de 2015, nous avons le plus de l'université. Merci.